Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Bréa est votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, je vais faire un retour sur les bilans off-demande que le ministère aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture, l'USDA, nous a donné cette semaine, le mardi le 12, donc il y a deux jours. J'ai préparé à attendre un peu voir quelle est la réaction des marchés, pas nécessairement à chaud, cinq minutes après que les informations soient sorties, mais donner une ou deux journées, le temps de digérer l'information puis voir s'il y aurait peut-être une direction un peu plus particulière. En fait, non, en fait non, pas vraiment. Ce que je remarque, c'est que j'ai pris quand même mon maïs, mon blé puis mon soya, les trois types de grains que je vais surveiller. Un petit peu de pression au niveau des marchés plus blé puis soya. Et puis le maïs, c'est quand même maintenu. En fait, la chose à retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu un grand mouvement de marché haussier ou baissier avec des mouvements à côté sur des limites. Je n'ai pas vu ça du tout cette semaine, donc c'est un peu cohérent avec les attentes que le marché avait par rapport aux inventaires d'anciennes et de nouvelles récoltes qu'on va aller voir immédiatement. Donc, d'habitude, je vais essayer d'aborder les trois types de grains, maïs, soya et puis blé. Et allons voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on commence avec le maïs. J'en avais parlé. Ce qui était important, évidemment, c'est la nouvelle récolte ici, cette nouvelle colonne-là qui s'ajuste, qui s'ajoute. Et l'ancienne récolte. Donc, pas beaucoup de changements, en fait. On pensait qu'il pourrait peut-être y avoir des révisions de rendement ou de superficie au niveau d'une ancienne récolte compte tenu de l'hiver qui ne s'est pas été menée rapidement. En fait, non, rien de ça, rien de significatif. En fait, des ajustements mineurs. Un peu moins d'éthanol, un peu plus d'exportation. Tout ça étant super mineur. Les inventaires de faim de 2,1 milliards en plein, vous avez quasiment copié-collé sur ce qu'on avait le mois passé. Et ces inventaires de faim-là, bien bingo, ils deviennent mes inventaires de début. C'est ce que je vais remettre à l'automne dans la prochaine récolte. Donc, 2,1 milliards. Point de vue, nouvelle récolte, aucun changement au niveau du rendement prévu ou du superficie. Et c'est attendu. Il est beaucoup trop tôt dans l'année pour faire des changements à ce niveau-là. Donc, ce qui rentre, un bilan, ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste est somme toute vraiment en ligne avec les prévisions du marché. Certains défis que je vais noter. Naturellement, je pense que mon premier défi va être au niveau de la consommation. 14,8 milliards, je trouve ça beaucoup. En fait, c'est une des meilleures consommations depuis des années, 14,8. Et je pense que la philosophie du ministère, c'est de dire, bien, il va en avoir beaucoup, le prix va être faible, donc on doute qu'il devrait en avoir de la consommation. On va y trouver des applications. C'est logique tout ça, mais case par case, je vois quand même certains défis au niveau. L'introduction animale, ça augmente de 5,4 à 5,7. Et cette année ou l'année prochaine, disons, le ministère prévoit encore là une augmentation. Donc, il devrait y avoir un cheptel aux États-Unis qui augmente encore cette année. Au niveau de l'éthanol de 5,4, là cette année, mais évidemment avec la pandémie, tout ça a baissé à 4,9. Je pense qu'il pourrait baisser encore plus, mais on verra. Le ministère va ajouter seulement en temps et lieu. Mais l'année prochaine, avec un retour à 5,2, il y a comme un sous-entendu que la situation va être quasiment retournée à la normale à court terme. Et je ne suis pas entièrement sûr de ça. L'exportation devrait reprendre quand même un peu, selon le ministère, avec l'augmentation des inventaires, un prix ferme et possiblement des pays qui vont vouloir en profiter pour bâtir des inventaires peut-être nécessaires et stratégiques. Donc, somme toute, 14,8 milliards, c'est optimiste, ce n'est pas impossible, mais je trouve ça très optimiste. Mais vraiment, 3,3 milliards d'inventaires de fin, c'est du, que je n'ai jamais vu, c'est 20 % même plus de ratio d'utilisation. Et si jamais certaines catégories d'utilisation venaient à être décevantes et qu'il y en a moins, ces inventaires-là vont monter. Ceci étant dit, 3,3 ou 3,5 milliards, c'est quoi la différence, vous me direz, il y en a beaucoup. Et rappelez-vous que ça, c'est juste sur papier. On n'est pas encore rendu à l'automne, il y a bien des choses qui peuvent se passer, mais ça ici va être un défi majeur pour avoir un marché nettement haussier cet été. Donc, retenez, maïs, abondance, consommation en danger. Je continue avec le soya. Je vais essayer de faire le même travail entre l'ancienne nouvelle et la nouvelle récolte. Ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Les exportations sont plus faibles, 1,6 et ça augmente les inventaires de fin quand même de 100 millions. Donc, 580, c'est une augmentation de l'ancienne récolte. Je pense que c'est ça qui a fait baisser les prix récemment. Cette ancienne récolte-là devient contribuer à mes nouveaux inventaires à partir de l'automne. Ici, comme dans le maïs, trop tôt pour changer quoi que ce soit, pas de changement, c'est perspective. La consommation, je la trouve quand même très bonne, optimiste. Il y a raison peut-être de cet optimisme-là, mais il y a quand même une augmentation majeure dans la demande et par rapport à ce que je dirais, cette augmentation-là vient de l'exportation ici. 1,7 il y a deux ans, 1,7 difficilement cette année, tandis que pour l'année prochaine, l'Université prévoit une augmentation de plusieurs centaines de millions de boisseaux pour atteindre au-dessus de deux. Des chiffres qui ne sont pas hors de portée, parce qu'on sait avant le conflit commercial, il y en exportait beaucoup du soya. Mais quand même, c'est optimiste. Je dirais que ce que j'ai envie de retenir, même si n'importe quel le marché va toujours avoir des défis, ce que je retiens, c'est que oui, à force d'ensemer un peu moins et d'avoir une bonne consommation, les inventaires de fin de 580 sont quand même prévus pour baisser à 405. Donc, je trouve que les bilans, la structure sont un petit peu plus favorables pour essayer d'avoir un marché ou un prix, disons, qui se stabilise et qui arrête de baisser un peu. Ce n'est pas une garantie, mais quand même, je trouve que c'est un peu plus friendly, ces bilans-là. J'enchaîne. J'enchaîne avec le blé que je vais vouloir adresser peut-être d'une manière plus mondiale, donc les inventaires mondiaux. Et mon constat là-dedans, c'est que les inventaires depuis 2-3 ans continuent encore à augmenter. En fait, les inventaires qui étaient à 280 millions de tonnes vont augmenter à 295 l'année dernière et pour la nouvelle récolte pour la prochaine année, c'est 310. Le USDA a commencé à vouloir séparer les inventaires mondiaux moins ceux de la Chine, mais le constat est pareil que même en enlevant la partie Chine de ces inventaires-là, il y a une augmentation quand même sur les inventaires mondiaux. À la différence, je vous dirais, du corn, c'est que la demande est un peu plus solide. OK? Moins de dangers au niveau des économies, du marché, disons, de l'énergie avec le pétrole, la consommation de gasoline. Donc, un petit peu plus « friendly » à ce niveau-là. Donc, voilà. Pour le rapport, je retiens trois choses. Et puis, ma est-ce, abondance, danger de sa consommation au niveau du soya. Quand même une réduction des inventaires d'une année à l'autre, il va y avoir des défis au niveau de l'export, mais ça, c'est à chaque année. Et puis, au niveau du blé, augmentation des inventaires, mais quand même une demande qui risque d'être soutenue au niveau de l'exportation. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse peut-être même avec un petit conseil. Comment moi, je vois le marché, surtout à terme, entre ce qui est important, OK? Parce qu'à court terme, il va y avoir toujours des facteurs à considérer. Donc, quels sont ceux qui sont importants? Et aussi, même peut-être plus important, qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ces éléments-là? Parce qu'en fait, c'est ici le sweet spot. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je peux contrôler? C'est là que ça se passe. Donc, repensez à évaluer vos plans de mise dans le marché, votre gestion de risque, pour ne pas vous faire jouer des tours sur des mouvements de marché très, très court terme. Faut que c'est sur l'essentiel, sur ce qui est important. Je pense que la clé est un peu là. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre et soyez prudents. Bye!